Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Point de vue en Nouvelle-Aquitaine, nous allons ouvrir une page d'histoire et nous intéresser à quelques personnages célèbres de la région. Des personnalités dont la notoriété et les réalisations ont largement dépassé le cadre régional et pour cause, elles ont pris le sillage d'un certain Napoléon III. Elles l'ont aidé à bâtir son règne. Alors, qui sont les Aquitains de l'empereur Napoléon III ? C'est la question que nous allons poser à mes deux invités, Pierre Branin et Joël Dussault. Ils signent aux éditions Sud-Ouest ce livre « Vous êtes mes soldats, les Aquitains de Napoléon III ». Bonjour Pierre Branin. Bonjour Joël Dussault. Bienvenue sur notre plateau. Quelques mots pour vous présenter. Pierre Branin, on vous a reconnu, vous êtes l'ancien maire des îles, l'ancien député de Gironde, bien entendu, Joël Dussault. On vous connaît également, ancienne sénatrice de Gironde et historien agrégé d'histoire. On va revenir sur ce livre, bien entendu, c'est l'objet de cette émission. Et pour nous accompagner, un spécialiste d'histoire, il préfère même, je crois, enfin il préfère, en tout cas il connaît très bien la préhistoire, les premiers pas de l'humanité, c'est aussi un peu sa passion. Christophe Lussault, bonjour. – Bonjour Gépherson. – Vous êtes d'accord avec cette présentation ? – Oui, vous êtes très gentil, merci beaucoup. – Très bien, éditorialiste à Sud-Ouest, je ne vous présente pas non plus, on vous connaît, vous êtes un habitué de ce plateau, Christophe. Alors, Pierre Branin et Joël Dussault, vous signez ce livre aux éditions Sud-Ouest « Vous êtes mes soldats, les Aquitains de Napoléon III ». Alors « Vous êtes mes soldats », je vais le dire tout de suite et vous y reviendrez, c'est une des citations de Napoléon III lors de son discours de Bordeaux. On va commencer par là, avant d'aborder cette galerie de portraits que vous signez, pour avoir ce point d'histoire. Nous sommes, alors j'ai repris les notes parce que parfois ça nous échappe un peu, 9 octobre 1852, vous voyez, j'étais sur le 1900 depuis tout à l'heure, je dis non, 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 on est bien là, 9 octobre 1852, discours de Bordeaux, Napoléon III est là. Vous allez nous le dire, il n'est pas encore empereur, il est président, prince président, exactement. Pierre Branin, quelle est l'importance de ce discours et qu'est-ce qu'on y dit, qu'est-ce que nous dit Napoléon III ? Alors c'est un discours tout à fait fondateur de l'Empire. D'ailleurs, on a dit que Bordeaux était le berceau de l'Empire, puisque jusqu'au moment où il arrive à Bordeaux, celui qui va être Napoléon III, mais qui n'est encore que prince président, hésite. Est-ce que, oui ou non, je rétablis l'Empire ? Comme c'est au bout d'une tournée dans la France qu'il a faite, que l'accueil n'a pas toujours été extraordinaire, il hésite, il n'est pas sûr encore de lui. Et pourtant, à Bordeaux, il avance ses pions. Et alors, avec lui, il a son chef de cabinet, Mocard, qui est un bordelais, qui est né cour du chapeau rouge, qui est son secrétaire particulier, ce sera son chef de cabinet, depuis l'emprisonnement du candidat à l'Empire, il a été avec lui. Et donc là, il va lui dire, si, il faut y aller, il faut faire ce discours, il n'y a pas de doute, il faut annoncer l'Empire. Et en effet, il va annoncer l'Empire, mais il va être encouragé dans cette annonce par Osman. Osman est alors préfet de la Gironde. – Le célèbre baron Osman dont vous parlez dans le livre. – Et il va lui préparer une réception à Bordeaux tout à fait extraordinaire. Vraiment, une véritable fête impériale. Si bien que lui-même, qui hésitait le prince président, une réception pareille, la pression de Mocard, la pression aussi de Persigny, qui lui disent, il faut y aller, eh bien, il va prononcer ce célèbre discours avec la phrase que tout le monde connaît, évidemment. On dit que l'Empire, c'est la guerre. Moi, je dis que l'Empire, c'est la paix. Et il termine son discours en disant, vous êtes mes soldats, en s'adressant justement à l'assistant à ceux qui est là, c'est à la Chambre de commerce de Bordeaux, en leur disant, vous êtes mes soldats, c'est-à-dire vous, les Aquitains qui êtes là, vous allez m'aider à mettre en place l'Empire. Joël Dussault, texte fondateur, discours important, puisque l'Empire sera rétabli en novembre, deux mois à peine. Cette phrase, l'Empire, c'est la paix, je m'adresse à l'agrégé d'Histoire qui a travaillé sur le sujet. Est-ce que c'est une phrase, pour le coup, véritablement historique ? C'est une phrase tout à fait historique, bien sûr. On a le texte de son discours. Il est dans le livre, d'ailleurs, vous l'avez publié. Il est dans le livre. Il est sorti en affiche, d'ailleurs, immédiatement. Il a été collé sur les murs de la ville de Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le futur Napoléon III dit, certains disent, l'Empire, c'est la guerre. Moi, je dis, l'Empire, c'est la paix. Il y a une dernière partie du discours qui est toujours occultée, où il développe tout son programme économique. Il développe l'aménagement du territoire. Ça va être un très grand aménageur, Napoléon III. Il développe les chemins de fer. Et c'est en se tournant, bien sûr, vers la Chambre de commerce, mais aussi vers ses forces vives, dont certains sont présents, parmi ses futurs ministres ou déjà ministres, mais bien sûr, ils pensent déjà aux frères Perrer, qui ne sont pas loin, que tous ces gens-là, qui vont bâtir avec lui une France moderne, ce sont ses soldats, exactement comme les grognières ont été les soldats. Ce sont les soldats, ce sont les forces vives, pour le coup, pas des militaires, qu'on comprenne bien. Juste avant de revenir vers Christophe Lucet, Joël Dussault, est-ce que ce discours programmatique, pour faire un parallèle avec les guillemets qui s'imposent, est-ce que c'est sa déclaration de politique générale, comme le ferait un Premier ministre aujourd'hui ? Je crois que c'est comparable. Vous avez tous les deux été parlementaires. Ce n'est pas dans son esprit, évidemment. Mais visiblement, pour lui, le fait de rétablir l'Empire, d'annoncer que l'Empire va être rétabli, est automatiquement lié à un programme économique qu'il veut mettre en place et il dit ce qu'il veut faire. Et il va le faire. Parce que contrairement à d'autres sortes de politique, il va effectivement le faire. Les Aquitains de Napoléon III, on le voit dans ce livre, sont des chevilles ouvrières de cette modernisation de la France et de ses grands travaux. Juste un mot avant. Christophe Lucet, je disais tout à l'heure, en plaisantant, vous êtes un féru d'histoire, votre regard, Christophe, sur Napoléon III. Dans le livre, c'est écrit, on le surnomme, « Oui, oui, il n'est pas franchement destiné à être l'empereur qu'on a connu ». Je pense que peu aurait misé sur sa tête une telle réussite. Il a été condamné à la prison à vie pour des coups d'État manqués. Ça ne part pas bien, l'histoire de Napoléon III, Christophe ? Ça ne part pas très bien. C'est un homme seul. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ces grognards dont nous parlons dans ce livre, dont vous parlez dans ce livre, sont si importants. C'est parce que lorsqu'il arrive à la présidence de la République, sur son nom, parce qu'il est un Napoléon, il est un neveu de Napoléon, donc les souvenirs napoléoniens sont énormes. Donc, si vous voulez, il est tout de suite reconnu comme tel. Mais, au fond, il a été élevé à l'étranger. On dit qu'il parle le français avec un légère accent allemand. Et surtout, il ne connaît pratiquement personne dans la classe politique. Mais pourtant, il est élu, Christophe, je vous interromps. Alors, il est élu parce qu'il s'appelle Napoléon. Et parce qu'il a une immense nostalgie de l'Empire. Et donc, une fois qu'il est à l'Élysée, il se retrouve un petit peu dépourvu lorsqu'il s'agit de composer ses équipes. Et alors, Pierre Branat, Joël Dussault, c'est un peu la question que je voulais vous poser. C'est ce Mocard dont vous nous parlez, c'est Perrer, ce Haussmann, ce Henri Crouzet dont on va parler pour l'aménagement des Landes. Au fond, ils ne sont pas si nombreux à l'avoir rejoint Napoléon III. Non. Il y a eu aussi Achille Foulde et Pierre Magne. Pierre Magne, qui est un périgourdin. Achille Foulde, qui est un péridéen. Et ces gens-là, ils sont plutôt orléonistes, au départ. Et puis, bon, Napoléon III leur fait confiance. On peut dire d'une chose de Napoléon III, c'est qu'il avait le pif. Il savait choisir son entourage. Et il faut reconnaître que cet homme qui ne connaissait personne dans le monde politique de l'époque a réussi à trouver une série de noms d'êtres d'exception, c'est-à-dire qui ont été de véritables hommes d'État. Et ça, c'est important. Vous avez notamment... Vous aimez beaucoup Mocard. Vous dites tous quelques mots de Mocard, parce que c'est quand même... C'est comme le personnage... Alors, Jean-François Mocard, bordelais, fidèle parmi les fidèles, qui est chef de cabinet... Jean-François Constant, Mocard. Alors, justement, allez-y. Après, on reviendra un tout petit peu sur la personnalité de Napoléon III. Alors, si vous voulez, Mocard est complètement oublié, aujourd'hui, des Français. Dans l'histoire. Quand vous parlez à quelqu'un dans la rue de Jean-François Constant, Mocard, personne ne sait qu'il sait. Or, cet homme a eu un rôle extrêmement important. Moi, en fouillant les archives avec Joël, on a été frappé du rôle qu'il a joué. D'abord, c'était la plume de Napoléon III, ce qui est toujours important. Tous les hommes politiques savent ça. Il a été vraiment dans le tout premier cercle. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans les cabinets ministériels. Je peux vous affirmer que cabinet ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend de l'endroit où vous êtes dans le cabinet. Si vous êtes dans la périphérie, vous n'avez aucun pouvoir. Si vous êtes dans le tout petit cercle autour, là, vous avez le pouvoir. Et Mocard avait un pouvoir extraordinaire. En plus, si vous voulez, Napoléon III a été vraiment un homme à femmes. Alors, je voulais lui dire. Parce que son portrait politique que vous dressez, au départ, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un très affûté, quand même. Oui, mais en réalité, il avait son habileté, Napoléon III. Donc, c'était un homme à femmes. Mais Mocard a joué, là, y compris exfiltré quelques jeunes femmes au moment où Eugénie, son épouse de Napoléon III, arrivait. Il a joué tout un rôle. Eugénie faisant appel à Mocard pour aller voir une certaine demoiselle qui était en train d'épuiser l'empereur en lui disant... Il n'y avait pas les smartphones à l'époque, mais les problèmes étaient à peu près les mêmes. Je ne sais pas de parler. Vous allez le tuer. Et donc, si vous voulez, Mocard, on le retrouve pratiquement à chaque point de la vie de Napoléon III et à chaque moment important de la vie de Napoléon III. qui, Christophe l'a dit, n'est pas né en France, a vécu à l'étranger, se retrouve propulsé là et reprend le fil de son histoire. C'est quoi leur connexion à tous les deux ? Leur connexion, c'est d'une part le fait que Mocard est un avocat de formation. Et tout de suite, dès que la monarchie en 1815 est rétablie, il va se mettre à défendre les gens qui se battent pour, pas forcément la République, mais la liberté ou la démocratie. Il va être inclus dans toute une série de grands procès politiques. Et très vite aussi, à partir de 1817, il va se rendre dans ce château qui est sur les bords du lac de Constance, où j'aimerais bien qu'on aille d'ailleurs un jour, qui s'appelle le château d'Arenenberg, où la mère du futur Napoléon III vit, et où il y a une petite cour autour d'elle. Et il va aller auprès d'Hortense Mocard. Il va donc rencontrer le jeune Napoléon, dont personne ne parle à ce moment-là. Ce n'est pas du tout le prétendant possible à ce moment-là. Il va faire sa connaissance et puis il revient en France, il fait une toute petite carrière de sous-préfet. Un sous-préfet désespéré, il n'arrive jamais à devenir préfet. Donc il a une carrière vraiment ratée et triste, alors que c'est un homme cultivé, un homme plutôt démocrate, il faut bien le dire. Et il va reprendre un autre chemin, qui est le chemin de Londres, avant 1840, et surtout le chemin du Fort de Hames, quand Louis-Napoléon Bonaparte, après sa tentative de boulogne, qui a été un échec, un fiasco d'un ridicule absolu, va être emprisonné à vie. Et là, Mocard va faire partie du tout petit nombre de personnes qui régulièrement vont voir Louis-Napoléon. Christophe ? Alors vous avez mentionné Mocard. Ils sont nombreux, ces greniards. Vous avez cité Foul, vous avez cité Magne. Il y a une dimension qui est très importante chez Napoléon III, c'est la dimension économique, l'aménageur. C'est quelqu'un qui veut, il a été très décrié comme empereur autoritaire, notamment dans la première partie de son règne, mais ce qu'on peut le créditer, d'avoir développé le pays, d'avoir aidé au développement des chevins de fer, d'avoir animé la vie économique, de s'être appuyé sur des penseurs aussi, Saint-Simon, Chevalier, qui sont des penseurs qu'on appelle des Saint-Simoniens, et donc qui sont persuadés que la prospérité vient de l'accumulation du capital, de la banque, de grandes initiatives économiques. Alors qui sont les hommes-clés de cette tentative de moderniser la France, de l'aménager ? Vous avez parlé des Péreires, vous avez parlé de ses ministres, Foul, de Magne, le préfet Haussmann aussi. Peut-être un mot sur les Péreires. Alors les Péreires, on les connaît bien, ce sont les créateurs d'Arcachon. Parlez-nous un petit peu peut-être d'Émile Péreire, que vous aimez beaucoup, je crois, Joëlle Dussault. Alors c'est vrai que moi j'ai été assez séduite par les frères Péreires, et notamment par Émile Péreire, sur lequel on a mis davantage une focale, parce qu'Émile Péreire s'occupe plus particulièrement de la Compagnie du Midi, qui va donc développer les chemins de fer vers Arcachon, vers Bayonne, vers Tarbes et vers Marseille. Et en même temps qu'il développe la Compagnie du Midi, il va faire ce que Morny fait à Deauville. Il va créer... Morny, le demi-frère de Napoléon. Morny, le demi-frère de Napoléon III, il va développer, il va créer Arcachon, exactement comme Morny crée Deauville, et exactement comme Napoléon III et Eugénie crée Biarritz. Et en même temps, il y a eu un travail assez extraordinaire des frères Péreires, parce qu'ils ont compris, contrairement aux banquiers plus traditionnels, par exemple des Rothschild, qui étaient plus traditionnels à ce moment-là, qu'il fallait que l'argent de la banque serve pour les entreprises. Que ce ne soit pas un argent, une banque où les gens mettent leur argent pour avoir un petit revenu, et puis voilà, une banque de dépôts. Il a créé, ils ont créé les deux frères, les banques d'affaires. Et effectivement, ces banques d'affaires ont permis un développement assez extraordinaire du pays. – Donc l'épargne française qui est importante, ils vont drainer cette épargne, et ils vont construire en Aquitaine des kilomètres et des kilomètres de chemin de fer. Vous en avez cité quelques-uns, ils créent ces stations balnéaires, et pas que ça. – Et pas que ça, effectivement. Ils ont été, profitant par exemple du voyage de Morny en Russie, quand Morny était envoyé par Napoléon III pour le sacre du nouveau tsar. Ils ont accompagné Morny, ils ont créé la première compagnie de chemin de fer en Russie. Elle a été créée par les frères Perrer. – C'est de là que vient cette sinistre affaire des emprunts russes ? – Non, c'est plus tard. – C'est plus tard. – C'est 30 ans plus tard. Mais c'est un peu l'origine quand même. – Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Pierre Branin et Joël Dussault. Ils signent aux éditions Sud-Ouest ce livre « Vous êtes mes soldats, les Aquitains » de Napoléon III. On poursuit cette galerie de portraits avec vous que l'on retrouve dans votre livre. Donc on a parlé des frères Perrer, on a parlé de Mocard. Parlons aussi de cette Bordelaise, la Bordelaise d'Offenbach, dites-nous un petit peu. Parce qu'on retrouve finalement ces Aquitains, on les retrouve dans plusieurs cercles de la société, y compris à Paris. – Alors là, c'est la belle Hortense Schneider qui est à Bordeaux, vit à Bordeaux. Son père était tailleur, à Caudéran d'ailleurs. Et elle allait au Grand Théâtre. Elle allait au Grand Théâtre parce que ça lui plaisait et tout ça. Et puis un beau jour, elle va monter à Paris et elle va rencontrer celui qui va la faire, entre guillemets, c'est Offenbach. Et Offenbach va lui donner son premier rôle dans Le violonneux, ce qui est bien oublié aujourd'hui, lors de l'exposition universelle de 1855, célèbre pour son classement. – Alors justement, on en dira un mot parce qu'on ne peut pas passer à côté. Et donc là, elle va être lancée. Et son grand triomphe sera également lors d'une exposition universelle, mais celle-ci de 1867, où elle va créer la grande duchesse de Gerolstein. – D'ailleurs, elle se présente comme telle, elle se présente comme la grande duchesse. Elle s'identifie totalement à son personnage. – Il y a une anecdote qui vaut son pesant d'or, c'est qu'à l'époque, pour l'exposition universelle de 1867, toutes les têtes couronnées viennent à Paris. Pour l'exposition et surtout pour voir Hortense le Schneider. Tellement qu'on est obligé d'agrandir sa loge pour qu'elle puisse recevoir toutes les têtes couronnées qui viennent la voir. Et alors, il y a une anecdote amusante, c'est qu'à un moment donné, il y avait un carré VIP, vous voyez, à l'époque, où toutes les gens pouvaient mettre leur fiacre, leur carrosse, tout ce que vous voulez. Et elle arrive, elle, pour visiter l'exposition universelle. Et au gardien qui est là, elle met la tête à la porte de son fiacre. Et elle dit « La grande duchesse de Géraldstein ». Et la porte s'ouvre et elle rentre dans le packing des têtes couronnées. C'était une personne tout à fait extraordinaire à l'époque. Alors, un peu courtisane. – C'est un peu une grande amoureuse, Joël Dussault, cette Hortense ? – Alors, c'est ce qu'on appelle les grandes horizontales. – Voilà, vous le dites autrement. – Voilà, ce sont les demi-mondaines. – L'expression a été lancée par Dumas Fils quelques années avant. C'est lui qui a créé une pièce, d'ailleurs, qu'on appelle les demi-mondaines. Ce ne sont pas des prostituées. Ce sont des femmes entretenues et qui sont tellement belles que les hommes se battent pour les installer et leur donner tout ce qu'il faut pour vivre. Alors, effectivement, ce sera d'ailleurs un des problèmes d'Offenbach. Parce que cette femme très belle, elle a envie de briller, elle a envie de recevoir des amis, à l'envie d'avoir des amants plutôt aisés. Ce serait quand même mieux. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Offenbach ? Tous les soirs, théâtre, il faut que tu viennes chanter sur scène. Non, 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 dit la belle Hortense. Et finalement, elle a alterné comme ça, pendant tout le Second Empire, des liaisons flamboyantes et des rôles tout aussi flamboyants, quand même, il faut dire. – Alors, est-ce qu'elle a une liaison avec l'empereur ? – Non. La réponse est évidente et sûre. – Alors, peut-être, faut-il quand même parler, puisque nous parlons des femmes, évidemment, parler d'Eugénie de Montiro, donc la femme de Napoléon III, qui est espagnole, et pour laquelle, finalement, l'empereur va faire construire une villa, qui est la villa Eugénie à Biarritz. Biarritz, au fond, c'est la création de Napoléon III et d'Eugénie. – Exactement. Exactement. Alors, Eugénie, l'image qu'on en a gardée plus ou moins depuis l'école primaire, c'est un peu de la bigote, qui va à la messe. – L'espagnole très observante. – Tout contraire d'Hortense, dont on parlait tout à l'heure. – Exactement. – L'exact opposé. – Or, cette femme est une grande sportive. – Elle nage, je crois, elle nage. – C'est une remarquable nageuse, elle marche également, elle va monter à la rune, il faut le faire quand même, maintenant on a un petit train, mais à l'époque, elle montait à pied, elle est redescendue de la même manière d'ailleurs, c'était une marcheuse, c'était une plongeuse, c'était une femme pleine de vitalité. – On dit d'ailleurs qu'elle a peut-être même sauvé Bismarck, que le chancelier d'Allemagne qui était venu se baigner à Biarritz et qui avait manqué ce noyé. – Oui, remarquez, elle aussi a manqué ce noyé. Elle a été sauvée inextrécite, parce qu'elle passait la barre, elle allait loin, c'était... – Mais voyez, comme... – L'histoire tient un peu de choses, Pierre Bernard. – Une noyade et la guerre de 1870 prenait une toute autre autre. – Ah, tout à fait, exactement, tout le monde. D'ailleurs, quand la guerre de 1870 a éclaté, beaucoup de Biarritz, à l'époque, ont dit, « Ah, si birze ! » parce qu'on avait sauvé quand même Bismarck de la noyade. Il était mal parti à un moment donné. Et tout le monde a dit, « On aurait dû le laisser se noyer. » Mais ça a été le cri général. Mais pour en venir à Eugénie Sporty, vous savez, aujourd'hui, on dit que la santé est dans le sport. Eh bien, je crois que c'est vrai. Quand on voit l'exemple d'Eugénie, vous savez que, surtout pour l'époque, elle est morte à 94 ans, ce qui était un record à l'époque. – En ayant vu, malheureusement, brûler sa ville-là, puisqu'elle a été très triste. – Voilà un mot terrible, d'ailleurs. Elle dit, « Tous les endroits où j'ai été en pleine possession de mes pouvoirs, tous ces endroits ont brûlé. Les Tuileries, Saint-Cloud et la Villa Eugénie. » sur laquelle se trouve aujourd'hui le grand hôtel du palais. – Voilà, mais qui n'est pas la villa d'origine. – Qui n'est pas la villa d'origine. – Ça a été reconstruit au début du siècle, après l'incendie. Donc tous les endroits, tous les palais où elle a été ont brûlé. C'est assez extraordinaire. – Alors, si on veut revenir sur une décréation qui perdure du passage de Napoléon III, il y a le classement de 1855 pour les grands crus classés du Médoc. Dites-nous quand même quelques mots, parce que ce classement grave dans le marbre une hiérarchie pour les plus grands crus classés du Médoc. Et ce classement est toujours d'actualité. qui était lié à l'exposition universelle de 1855. – Joël a beaucoup travaillé. – Joël Dussault, alors c'est une création qui perdure finalement. C'est un héritage de Napoléon III. – Alors c'est un héritage, mais c'est quelque chose d'assez amusant. Parce que donc, l'exposition universelle, c'est la première en France. Il y a d'abord eu celle de Londres, et puis là, Napoléon III dit « il nous faut une exposition universelle ». Et ce sont les vignerons de la région de Champagne qui se mettent à écrire aux autres grands vignobles en disant « il faut quand même qu'on aille présenter nos vins ». Donc la lettre arrive à la Chambre de commerce et la Chambre de commerce dit « c'est une bonne idée, mais nous on va présenter nos vins à nous ». Les vins de Bordeaux, les autres, ils feront ce qu'ils voudront. Mais pour les présenter, il faut bien quand même qu'on les présente avec une espèce de hiérarchie. Alors il y a déjà eu des classements, il y a eu toute une série de classements antérieurs des vins qui ont été faits. Et là, donc, un classement est fait avec, comme d'habitude, les premiers grands vins, le deuxième grand, etc. Il est fait très rapidement ce classement, mais tout le monde pense que ce sera un classement pour l'exposition et puis que dans un temps, il y en aura un autre, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ce classement dit de 1855 est rentré dans le marbre. Et finalement, il est demeuré comme ça, décennie après décennie. Je n'ai jamais été remis en cause. Alors ceci dit... Il y a eu trois petites modifications. Oui, avec qui ? Oui, mais enfin, quasiment rien. Il y a eu un cantonnerle qui a été ajouté à un cinquième, il y en a un qui a disparu, et puis il y a Rothschild, un deuxième plus tard, qui va masser le sement à un premier. Il nous reste une minute, Christophe ? Oui, alors une minute, peut-être de la vigne à la forêt, il n'y a qu'un pas, il faut quand même rendre à Napoléon III ce qui lui revient, c'est l'aménagement des Landes et c'est la plantation de la forêt de pin. Alors on a beaucoup parlé de Jules Chambrelan et de Nicolas Brémontier, mais en fait, il y a un autre homme qui s'appelle Henri Crouzet, dont vous vous rappelez la mémoire et l'œuvre Solferino, c'est Henri Crouzet. Et je crois qu'on peut dire qu'Henri Crouzet, il faut lui rendre cet hommage, lui rendre sa véritable place. C'est vraiment lui qui a fait les Landes d'aujourd'hui. Parce qu'il a été le premier à évacuer les eaux. Ça avait été fait, il y a eu... À sécher les marées. Voilà, il y a eu les plantations de pin d'abord. Ensuite, il y a eu en effet un certain drainage. Mais l'évacuation sur des canaux d'évacuation des eaux vers l'océan, c'est Crouzet qui le premier l'a trouvé. Et c'est lui qui a dirigé les terres que l'empereur lui-même avait acquis pour être des exemples, des phares dans l'aménagement des Landes. Donc il y a le domaine de Solferino dans les Landes et puis les marées d'Orcs à côté, pas très loin de Bayonne. Voilà. Dont, n'appelons-t-on trois, se souvenant qu'il avait des fils naturels depuis le temps où il était enfermé au Fort de Hames, va les faire respectivement comte de la Benne et comte d'Orcs. Le comte de la Benne va partir à Saint-Malo, s'en occupera pas. Par contre, le comte d'Orcs va, lui, s'en occuper, va devenir conseiller général, président du conseil général, maire d'Orcs, où il est enterré aujourd'hui. Là, ça tombe toujours à Orcs. Souvenir de cette période d'aménagement des marées d'Orcs. En tout cas, si vous voulez tout savoir justement sur Henri Crouset, sur l'aménagement des Landes, sur toutes ces grandes figures d'Aquitaine qui ont contribué à ce règne de Napoléon III, à toutes ses réalisations, c'est dans le livre de Pierre Branin et Joël Dussault, « Vous êtes mes soldats, les Aquitains de Napoléon III ». Pierre Branin, Joël Dussault, merci d'être venus sur ce plateau nous présenter ce livre passionnant. Christophe Lusset, merci pour vos éclairages. On se retrouve très vite et on se retrouve pour un prochain numéro de Point de vue en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada